Après avoir réussi une première revue le 21 janvier 2022, suivie d'une deuxième le 9 février 2023 et d'une troisième le 19 juillet 2023, le Congo conclut l'année d'année avec la validation par le FMI de la quatrième revue de l'accord de la facité élargie de crédit le 20 décembre 2023. Cette série d'évaluations a joué un rôle crucial dans le soutien continu de la reprise économique. Ces revues ont également contribué de manière significative aux réformes dans les domaines de la gestion des finances publiques, de la dette, de la gouvernance, de la transparence et du secteur de l'énergie, renforçant ainsi le climat des affaires et la lutte contre la corruption. Les quittus du FMI continueront d'être un pilier essentiel accompagnant les autorités dans la réalisation de leurs politiques de développement. Il jouera un rôle déterminant dans le maintien de la stabilité macroéconomique et dans le renforcement de la reprise économique notamment face aux défis tels l'inflation, en particulier celle des prix des carburants et le resserrement des conditions financières. D'après le communiqué du FMI, les récents progrès dans la réforme des subventions aux carburants et la résolution affirmée des autorités à maintenir l'assainissement budgétaire en 2024 sont dignes d'appréciation. Les mesures clés recommandées incluent la poursuite de la rationalisation des subventions aux carburants, le renforcement de l'assistance sociale pour les personnes vulnérables, l'élargissement de l'assiette fiscale et une plus grande rigueur dans le recouvrement des arriérés d'impôts. Lors de la séance de questions orales avec débat au gouvernement, le premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Colliné-Makosso, a réagi de manière éloquente et pertinente face à l'actualité, exprimant ainsi son point de vue devant les sénateurs. Il n'y a aucune raison que nous-mêmes ne puissions pas reconnaître les efforts qui sont fournis. C'est ici l'occasion de vous remercier, vénérable président, vénérable sénateur, de tout ce soutien que vous nous apportez. Remercier nos populations, les sacrifices qu'elles consentent, surtout avec le train des mesures que nous prenons depuis un moment, qui nous ont permis d'accéder aujourd'hui à la quatrième revue dans le cadre du programme que nous avons avec le Fonds monétaire international sur la facilité large et de crédit. Les lois sont passées par vous et vous avez travaillé de façon accélérée. Parfois même, elles vous sont arrivées en retard. Vous avez travaillé de nuit pour nous permettre de présenter à nos partenaires ces réformes qui nous étaient demandées. Mais vous avez été aussi les intercesseurs du gouvernement pour amener les populations à accéder à ces réformes avec tout ce que cela comporte comme contrainte. Il est évident que le gouvernement a multiplié les efforts pour engranger quatre revues de façon ininterrompue, une première dans l'histoire de notre pays. C'est ici aussi l'occasion de souligner la maturité des populations qui ont compris la nécessité de différentes réformes en cours. Le FMI demeure un partenaire clé parce que, gendarmes du monde financier international, sans pourtant le crier, le cap va être mis vraisemblablement sur la cinquième revue prévue en 2024.